aujourd'hui on parle de feng shui 2 est ce que le livre de base feng shui 2 il est mieux que le feng shui 1 et surtout est ce que si tu aimes bien feng shui ça c'est une bonne chose à l'achat parce que c'est à 45 boules c'est très épais c'est très beau là on est sur des critères 2021 donc on n'est plus dans les grands livres avec les pages qui se décollent et tout en noir et blanc toutes les illustrations tabassent leur maman on va en prendre au pif voilà c'est tout quand même d'une sacrée belle qualité on a une petite page de chapitre règle du 36 du coup c'est un peu concept tout ça pour dire que feng shui 2 d'un point de vue objet il n'y a aucun souci il est absolument mieux que feng shui 1 après si tu as tout feng shui 1 est ce que ça vaut la peine quand même de trouver un petit coup de feng shui 2 ça va dépendre de ton amour des règles ouais alors on va être clair tout de suite feng shui 2 c'est une petite avancée quand même par rapport à feng shui 1 déjà le livre est beaucoup moins bordélique c'est feng shui étant un jeu à pouvoir il y a quand même toute une liste pas possible foutra que dans le 1 dans le 2 ils ont en gros vraiment bien cloisonné les pouvoirs tu vas avoir un chapitre pour les mutants un chapitre pour les monstres un chapitre pour les sorciers un chapitre pour les kung fu boy un chapitre pour les flingues voilà donc c'est beaucoup plus c'est plus simple de s'y retrouver après bah du coup ton bouquin il y a une bonne partie du livre que c'est une liste de pouvoirs et la seule critique que j'ai vu sur le grog parce qu'il n'y en a qu'une sur le feng shui version anglais et il disait que ça serait quand même vachement mieux d'avoir des règles de construction des pouvoirs pas forcément faux mais bon d'un autre côté voilà quoi c'est un livre à pouvoir donc inchallah et puis bah voilà sinon quoi dire donc feng shui 2 les règles c'est vachement mieux à savoir que par exemple les combats de feng shui 1 qui était déjà assez sympa là on a des règles qui rendent ça encore plus sympa il y a un aspect stratégique qui est plus développé et maintenant on est vraiment sur la gestion de ressources c'est savoir que bah tout est segmenté comme dans des runes pour du DD et à chaque rune bah t'as un pôle de D qui va se qui va se renouveler t'as d'autres pôles de D qui se renouvellent pas pareil et bah tes pouvoirs ils te demandent de mettre des... d'investir des points pour les utiliser donc en jeu ça revient oh je me prends une grosse attaque du gros méchant est-ce que je vais dépenser des points pour faire un contre et avoir plus de chance de pas être touché est-ce que je laisse passer l'attaque parce que comme ça j'aurai plein de points pour dépenser ma super grosse attaque en retour on est sur ce type de petite stratégie bah c'est quand même sympatoche donc le livre est bien plus mieux bien classé dans les... dans tout ce qui est pouvoir et moi je trouve quand même en tant qu'MG c'est vraiment plus simple et alors pour les joueurs aussi c'est vachement plus simple et le système bah il est quand même il est souple il est moderne il tourne bien on est toujours quand même sur Feng Shui d'origine à savoir que ta valeur d'action elle a un certain seuil t'as un seuil de difficulté on n'est pas sûr j'ajoute un dédoin pour être obligé de monter si tu jettes deux dés de 6 t'as un dé d'action un dé de difficulté le dé de difficulté se frustrerait au dé d'action ce qui en fait en fait que ta variable de ta compétence ça peut aller un petit peu en dessous un petit peu au dessus ce qui fait que vu qu'on est sur des dés de 6 vous avez une bonne idée quand même ce que vous pouvez relativement faire facilement ou pas j'entends au sens où bah si ta valeur c'est 12 et tu dois faire une action qui a une difficulté 30 la seule chance c'est de faire des 6 parce que sur ton dé d'action parce que les 6 étant ouverts tu fais plein de 6 d'affilée et là ouais grâce à l'addition tu arriveras à atteindre le palier de difficulté mais tu vois tout de suite que statistiquement tu as relativement peu de chance alors qu'à contrario il y a un de tes potes qui vient de tirer sur le méchant avec sa valeur de compétence voyez plus ou moins du coup la valeur de défense du mec tu peux te faire une bonne idée de tes prises de risque de ce que tu vas voilà c'est moi je trouve ça sympa en fait cette idée d'avoir une faible variation du niveau de compétence statistiquement avec l'opportunité alors forcément des réussites et à des échecs critiques mais le le hasard du coup est plus et plus restreint voilà il ya du hasard ensuite l'autre grosse évolution c'est que feng shui 2 ah putain ouais je suis à l'aide colbert quoi feng shui 2 va te reprendre tout le bagouin de feng shui 1 et en fait il le condense un peu dans les explications et puis l'histoire non les chiens tu sautes pas sur les livres de feng shui et en fait où j'en étais le background avant d'être interrompu par el clé barry venez voilà et donc le background alors dans feng shui 1 tu as un background qui évolue à coup de campagne et certaines campagnes changent beaucoup de choses et en fait dans feng shui 2 toutes ces campagnes sont tenues façon prise en compte donc ça se sent par rapport à l'antiquité où on n'est pas exactement la même époque et ça se sent surtout par rapport au futur où une des grosses factions d'avant s'est écroulé et le futur maintenant c'est en gros c'est gouverné par des super singes la guerre des singes en plus un peu le gros gorille dans flash voilà donc j'en chie pour pas éternuer c'est pas la journée pour une critique et du coup feng shui le est ce que je le recommanderais ou pas bah sincèrement ça fait pas du tout longtemps que j'ai découvert feng shui que j'avais snobé très longtemps et ouais moi je trouve que le 2 c'est une bonne avancée parce que bah du coup ça va m'économiser tout le côté moderniser un petit peu le jeu pour qu'ils soient un peu plus fluides bon forcément il y a des trucs de feng shui 2 que je vais pas utiliser mais ouais enfin voilà ça le met au goût du jour d'un point de vue d'un point de vue règle bon d'un point de vue background c'est du feng shui c'est quand même le background est étonnamment bien fait et ça a réussi à bien faire le mélange c'est bon quand même le côté un cyber ninja qui va se foutre sur la gueule avec une gargouille qui va se foutre sur la gueule en même temps avec un vieux sorcier chinois qui va te balancer des trucs et dedans ta clique de beverlyle c'est quand même un jeu à la bordel foutrac mais bah le background qui a été fait dessus pour justifier tout ce globiboulga il est quand même très finaux il est bien fait c'est des histoires de jonctions temporelles et ça justifie bien le truc et donc du coup bah le background je veux surtout pas le dénigrer voilà après le background c'est quand même un de ses backgrounds qui est du type excuse à faire des scénarios complètement lombiqués ou justement tu as une raison pour lequel un samouraï va se foutre sur la gueule avec un gris du futur tout simplement donc on est face quand même à des jeux où le background est pensé pour le jeu autour de la table un background excuse qui va te justifier tout ce qui est faisable en jeu réel non non les chiens les chiens quand c'est pas le bordel à vivre à la campagne et donc bah se dit background il a quand même gardé sa trace d'évolution qui est plutôt sympa enfin voilà feng shui 2 livre de base un très bon livre de base qui va nous remettre un point sur le background allez petit truc de chiant quand même feng shui 2 l'édition française tiens bien sur compte de trucs qui ne sont arrivés que dans l'édition anglaise donc si tu lis pas le shakespeare ça va être un peu quand même casse couilles pour toi bon d'un côté voilà les avancées sont pas tu fais un tour sur le grog tu te rends vite compte de ce que tu as raté et puis pourquoi du comment ça a changé c'est pas très compliqué moi j'ai seulement la gamme en français ouais c'est comme ça que j'ai fait et puis aux lumières tu comprends c'est pas non plus super compliqué trop et d'un autre côté bah tu peux tout à fait te permettre de jouer avec le background de la v1 mais le système de règles de la v2 si tu veux l'intérêt de la v2 aussi n'étant pas une transformation radicale et de fond au bulldozer de voilà on n'en vient pas à feng shui sur un système d1 c'est très facile de réutiliser tous les suppléments que tu avais sur la v1 donc au final ben un très bon jeu qui modernise en fait des vieilles règles on peut le dire oh putain je suis mal ma mère et qui fait une petite mise au point sur le gros bazar de l'avancée dans le background et où en sont les functions et où on est la guerre du chi donc du chi donc une sacrée bonne nouvelle voilà c'est perso sur la vidéo de feng shui je dis wow génial je vais y jouer bah je vais clairement y jouer avec les règles de la v2 il n'y a absolument pas photo après est ce que vous voulez foutre 45 boules dedans ben j'oserais dire que ça dépend de vos ça dépend de vos finances il n'est pas du tout indispensable si vous possédez la v1 d'autre côté si vous voulez vous mettre à feng shui mettre la main sur la v2 et puis quelques suppléments de cases pas cher de la v1 c'est un bon combo pour 100 boules tu auras un grand monde de jeu c'est un bon investissement voilà le livre de base de la v2 n'étant pas non plus complètement onéreux 45 boules maintenant un livre de base épais on est quand même dans la fourchette de prix des jeux de rôle et qui a pas mal de vieux suppléments qui ont l'avantage je trouvais pas trop cher en occasion voilà voilà bon bah je vais arrêter de dire des trucs en reniflant toutes les 10 secondes et je vais aller mourir dans mon coin salut les gens